Bonjour, Valérie Benhamou, diététicienne nutritionniste à la clinique Ambroise Paré. Je souhaite, dans le cadre de la journée de prévention du cancer colorectal, vous proposer quelques conseils nutritionnels afin de prévenir le cancer colorectal et divers cancers. De nombreuses études ont mis en évidence l'influence des facteurs nutritionnels sur le risque de développer un cancer, mais cependant il reste encore quelques incertitudes sur le rôle exact de certains d'entre eux. Ainsi, une alimentation équilibrée et diversifiée, privilégiant les aliments d'origine végétale riches en fibres, peut réduire le risque de développer un cancer. Une alimentation riche en fibres permet d'augmenter le poids et le volume des selles, diminuant le temps de transit dans le côlon et accélère l'élimination de substances cancéreuses. De plus, elle favorise également la production de molécules comme les acides gras, protectrices des cellules intestinales. L'expression anti-cancer largement utilisée dans les médias et dans certains ouvrages reste infondée. Aucune étude scientifique a été prouvée. Cependant, il existe des aliments protecteurs et d'autres à risque, raison pour laquelle une alimentation équilibrée et une activité physique fréquente contribuent à limiter le risque de cancer colorectal. Levier nutritionnel, tout d'abord, par un changement d'habitude alimentaire, avec une consommation de 5 portions de fruits et légumes par jour, quelle que soit la forme, que ce soit cru, cuit, surgelé, en conserve et frais. Une portion correspond de 100 à 150 grammes de fruits ou légumes. Le jus de fruits est à limiter, souvent trop sucré et dépourvu de fibres. Une consommation de légumes secs ou légumineuses, telles que les lentilles, les flageolets, les pois cassés, les pois chiches, à raison de deux fois par semaine. Une consommation de céréales complètes, telles que le pain complet, les pâtes ou le riz complet. Limiter la consommation de viande rouge à raison de 500 grammes par semaine, ce qui correspond à environ trois portions de 150 grammes inclus le week-end. Également, une limitation de 150 grammes de charcuterie par semaine. Et bien sûr, on vous conseille de privilégier tout ce qui est volaille, le poulet, la dinde, le poisson et les œufs, ou les légumes secs en alternance afin de couvrir l'apport en protéines. Une consommation quotidienne de deux produits laitiers par jour est associée à la prévention du cancer. Par contre, le beurre, la crème et les crèmes dessert ne sont pas inclus dans cette consommation. Mais aussi, l'arrêt du tabac, la réduction de la consommation d'alcool à raison de deux verres par jour maximum, et pas tous les jours. Le maintien d'un poids de forme grâce à l'équilibre alimentaire et l'activité physique quotidienne. Et également, nous vous conseillons de vous peser une fois par mois. Pratiquez 30 minutes par jour d'activité physique dynamique et évitez de rester assis plus de deux heures consécutives. Certains modes de cuisson dont la température est supérieure à 200 degrés ou des aliments qui sont directement posés sur les flammes entraînent la formation de substances potentiellement cancérigènes. Mais à ce jour, pas assez de données scientifiques pour établir un lien avec un risque de cancer. Il est ainsi prudent de limiter la consommation d'aliments calcinés. Il n'y a pas non plus de lien entre une consommation préparée au four à micro-ondes et le risque de cancer. Actuellement, il n'y a pas de preuve chez l'homme d'un effet protecteur du jeûne sur la venue des cancers. Ainsi, pratiquer le jeûne dans un objectif de prévention n'est pas justifié. Merci.